Gabriel Mouly, bonjour. Bonjour Eric. Dans cette chronique immobilière sur Télé Béziers Sud, avec de nouvelles infos sur le diagnostic énergétique et une loi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Un complément encore au diagnostic énergétique. C'est quoi d'abord le diagnostic énergétique ? Alors le diagnostic énergétique, on appelle le DPE, c'est obligatoire pour vendre ou pour louer un bien immobilier. Il a été modifié l'année dernière, on avait fait une chronique là-dessus en juillet. Il y a eu un nouveau DPE, donc déjà beaucoup plus complet. Dianoptique de performance énergétique. Dianoptique, tout à fait. Et qui s'est assorti en plus d'une interdiction de location à partir de 2028 pour les passoires énergétiques. Carrément, on ne pourra pas louer les passoires, c'est-à-dire la note E, la note la plus basse. La note G, alors ça va être progressif. En 2028, c'est les G, en 2034, ça va être les F et les E, etc. Pour lutter contre l'insalubrité aussi, contre les logements. Non, là c'est vraiment uniquement la performance énergétique. Donc les propriétaires, les propriétaires-bailères sont fortement encouragés à faire des travaux de rénovation énergétique. C'est un peu lié, non ? Le DPE et l'insalubrité un peu. Ton logement, il est mal isolé. Après, on a des constructions anciennes qui, par exemple, ne sont pas forcément isolées par les murs, qui ont du double vitrage pas très performant et qui peuvent sortir en E, par exemple, alors qu'à l'intérieur, elles ont été bien refaites, bien rénovées. Ce n'est pas forcément lié. J'ai vu beaucoup le cas. Mais par contre, au niveau énergétique, on va avoir des grosses dépenses de chauffage, etc., dépenser beaucoup d'énergie. Et ça, c'est ce que l'État, justement, veut limiter. Alors, je veux vendre mon bien. Je vais être obligé de faire ce diagnostic. Alors, le diagnostic, il est obligatoire, dans tous les cas, depuis plus de 20 ans. Maintenant, ce qui vient d'être rajouté, alors ça va arriver en septembre. C'était prévu pour janvier. Ça a été décalé en septembre. Ça sera peut-être décalé encore, mais normalement, c'est prévu pour septembre. C'est un audit énergétique. L'audit, voilà. Il permet de faire un portefeuille, en gros, de travaux qu'il faudrait faire dans le bien immobilier pour augmenter la note, pour que ça ne soit plus une passoire énergétique. Sans être obligé de les faire pour vendre. Sans être obligé de les faire pour la vente. Mais à terme, l'acquéreur sera obligé de les faire pour s'il veut louer son bien. Ah, voilà. Donc, l'objectif, c'est que quand l'acquéreur achète dans ce qu'on appelle une passoire énergétique, une notation FOG, il puisse déjà intégrer le coût des travaux qui lui a été proposé à travers l'audit énergétique dans, en gros, son budget de rénovation. Donc, l'État a prévu dans la loi une démarche un peu plus pédagogique pour accompagner, finalement, tous les propriétaires dans l'évolution de leur voie. Voilà, une démarche pédagogique avec des travaux vraiment prévus pour ce bien immobilier. Ce n'est pas des recommandations générales. C'est vraiment que faire pour ce bien immobilier, pour que quand on achète une passoire énergétique, on fasse derrière un programme de rénovation pour faire augmenter la note. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que cet audit énergétique, il a un coût qui est supporté par le propriétaire vendeur, comme les diagnostics, et qui va être selon un diagnostiqueur compris entre 700 euros et 1000 euros. Pas forcément répercutable sur le prix de vente. Pas forcément répercutable sur le prix de vente et qui va s'ajouter au prix déjà de tous les diagnostics qu'il faut faire au moment de la vente. Et ça, si une agence ne le propose pas, si ce n'est pas fait, c'est illégal si on ne le fait pas. C'est comme le diagnostic, le DPE ou les diagnostics, ce sera obligatoire au moment de la signature du compromis. Donc, sans cet audit, il n'y aura pas de signature de compromis. Donc, ton conseil, Gabriel, à ce niveau, c'est quoi ? Mon conseil à ce niveau, on va attendre déjà de voir si vraiment il est mis en place en septembre. Et puis après, il faut dans tous les cas s'y préparer. Ça fait déjà plusieurs mois, voire années, que l'État commence à mettre vraiment une grosse pression sur la performance énergétique des logements. Donc, il va falloir s'y mettre. Il va falloir commencer à remplacer nos vieilles chaudières. On a une grosse marge à rattraper. On a du retard en France à ce niveau ? Alors, en France, par rapport à l'Europe, je ne sais pas. Mais nous, dans le sud, les maisons sont typiquement très mal isolées. On a beaucoup de maisons où les murs ne sont pas isolés. Sur Béziers, tu vois souvent ce cas-là ? Oui, sur Béziers, après le temps, on a 10 cm d'isolation sur le toit. Et puis après, on n'a rien sur les murs. On a des yeux de vitrage bois. On a encore beaucoup, beaucoup de gaz à Béziers. Et le gaz vraiment est très, très mal noté sur les nouveaux DPE. Donc, il va falloir commencer petit à petit à faire une mise à niveau énergétique. Et voilà, notamment les chaudières, les systèmes de chauffage qui sont vraiment très, très mal notés. Et puis après, si par exemple, on refait un intérieur et qu'on met du placo, il faut systématiquement mettre du placo isolé. Maintenant, ça ne sert à rien de mettre du placo si on n'isole pas. Parce qu'à terme, on sera obligé dans tous les cas de le refaire. Donc, il faut petit à petit s'y mettre pour essayer, si on a un bien immobilier qui est un petit peu limite au niveau du DPE, de faire augmenter la note le plus possible. Et l'exigence augmentera d'année en année, j'imagine ? Parce que l'exigence va augmenter d'année en année. L'objectif de l'État, c'est que d'ici 2035, on n'est pas en dessous de la lettre C. Et des C, on en voit très, très peu dans l'ancien pour l'instant. Donc, il va vraiment falloir commencer à s'adapter. Merci beaucoup, Gabriel. On te retrouve à la rentrée. Avec plaisir. À bientôt.